... Les textes amendés de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina continuent de faire des gorges chaudes. Le Conseil représentatif des organisations et des associations de commerçants des secteurs formels et informels invite tous les acteurs à accepter les propositions contenues dans le nouveau document. Issa Kafando Moukoun Dabire. ... Dans la polémique de certains commerçants autour des nouveaux textes de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, le Conseil représentatif des organisations et des associations des commerçants du secteur formel et informel monte au créneau. Ce Conseil dénonce l'attitude des plaignants et appelle à l'Union sacrée des acteurs du monde des affaires pour les élections consulaires à venir. Il faut que nous entendons, même ceux qui disent ça ne va pas, et puis ceux qui disent ça va, on va aligner ensemble pour travailler au long du pays. Ce n'est pas au nom de quelqu'un que chacun veut dire ça, il veut dire ça. Si on va prendre ça, les documents ne passent pas. Il faut que tout le monde reste ensemble, unis, parce que c'est les commerçants qui font les pays la vie. Les conférenciers fisticent par ailleurs l'ingérence des politiques et de certains groupes sociaux dans ce débat. Une affaire interne, ont-ils dit. Il y a des groupes qui n'ont pas les commerçants, qui se sont menés à parler à la radio, à l'internet, à la Facebook. Mais quand nous, on ne vise à nous, ils ne sont pas contents. C'est la question des commerçants. Si c'est le commerce qui parle avec les commerçants, là d'accord. Mais quand les universitaires, mais les sociétés civiles qui n'ont pas concerné le commerce, tu parles, tu fais le Facebook et puis l'internet pour le commerce. Nous, on ne sait pas demain, ça va aller où. Nous, on voulait que les commerçants l'adressent à la commerce. Ces acteurs demandent qu'un audit soit fait de la gestion passée de la chambre de commerce avant l'installation des nouveaux responsables qui seront élus.